Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato ! On commence avec Luis Enrique qui va faire son grand retour sur internet. Adepte des lives sur Twitch comme il en avait réalisé lors de la Coupe du Monde 2022 alors qu'il était sélectionneur de l'Espagne, l'entraîneur parisien a annoncé être de retour jeudi 21 mars à partir de 20h sur sa chaîne Twitch durant la trêve internationale. L'occasion pour l'ancien technicien du FC Barcelone de présenter un projet personnel sur lequel il a travaillé avec sa famille et de répondre à des questions posées dans le chat. Une retransmission qui sera scrutée de près puisqu'il pourrait pourquoi pas lâcher des anecdotes et des informations croustillantes sur sa saison. Affaire à suivre. C'est officiel depuis la semaine dernière, le PSG affrontera le FC Barcelone les 10 et 16 avril prochains en quart de finale de Ligue des Champions. Les joueurs du FC Barcelone ont déjà hâte d'y être et ont lancé les hostilités. Interrogé sur son but de rêve dans un entretien à Marca, la mini Yamal a répondu ceci. Lors du match retour face au PSG, le but de la victoire. Les parisiens apprécieront un autre joueur qui en veut au PSG mais pour d'autres raisons c'est Giorgino Wijnaldum. Recruté à l'été 2021 aux côtés de Lionel Messi, Ashraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, Wijnaldum n'a pas répondu aux attentes. Pas dans les plans de Christophe Galtier et prêté à la SROM, il évolue aujourd'hui à Al Etifak. Au micro de SPN, il a pourtant expliqué qu'il souhaitait revenir à Feyenoord l'été dernier mais le PSG l'en a empêché en demandant une somme faramineuse pour le libérer de sa dernière année de contrat. En fait, c'est comme ça. J'ai dû quitter le Paris Saint-Germain, il n'y avait pas d'avenir pour moi là-bas. Il n'y avait presque pas d'autre option. J'aurais vraiment aimé aller à Feyenoord mais Paris demandait 10 millions d'euros plus mon salaire. C'était impossible à réaliser. Nouvelle révélation dans la courte relation entre l'OM et Marcelino. Le coach espagnol est revenu sur les conditions de son divorce avec les Olympiens durant un entretien pour la chaîne Movistar+. Il explique qu'il ne souhaitait pas quitter l'OM mais il y a été contraint. Il y a eu des menaces sur les dirigeants marseillais dans le bureau même du président. Ils me l'ont dit le soir. Nous avons laissé passer la journée et le lendemain nous avons discuté tous ensemble. Au cours de cette conversation, certains ont décidé de partir mais je n'en faisais pas partie. Certains ont décidé de partir et il ne restait plus que moi. C'est donc le futur incertain des hommes qui l'ont fait venir comme Javier Rivalta, Pedro Oriando et David Frio qui l'ont obligé indirectement à partir. Justement, on a évoqué le nom de David Frio, l'actuel directeur sportif de l'OM. Il s'est exprimé au sujet de l'entraîneur, Pierre Sage. Adulé des supporters pour sa simplicité et la relation de confiance qu'il entretient avec son groupe, beaucoup milite pour son maintien sur le banc de l'OM lors des prochaines saisons. Et l'ancien dirigeant de l'OM n'a pas voulu s'avancer sur le dossier. En ce qui concerne Pierre, nous prendrons une décision à la fin de la saison. Le club étudiera la meilleure chose à faire. Le club soutient totalement son initiative de passer le BEPF. Et d'ailleurs, c'était dans la logique des choses. A partir du moment où au mois de janvier nous nous sommes engagés avec Pierre jusqu'à la fin de la saison, il était naturel de le soutenir dans sa formation. On ferme cette page sur la France avec l'actualité qui a secoué Internet hier. La Kings League, compétition créée par Gérard Piquet, a annoncé organiser sa propre Coupe du Monde. Ce tournoi de football à 7 réunit des streamers aux millions d'abonnés et des anciennes stars du football comme Ronaldinho ou Sergio Aguero. Une annonce qui a fait grand bruit et qui a l'air de vous hyper dans l'ensemble. Le principe est simple, le célèbre streamer Amin, président de l'équipe de France pour ce tournoi, devra réunir une équipe de 12 joueurs pour représenter la France au Mexique pendant deux semaines à partir du 26 mai. Une période de détection ouverte à tous est en cours et seuls 10 joueurs seront sélectionnés pour aller au Mexique, en plus des deux joueurs choisis par Amin. L'équipe qui remportera le tournoi repartira avec 1 million d'euros. Des joueurs comme Atem Ben Arfa ou Paul Pogba peuvent être sélectionnés et les théories se multiplient sur Internet. D'où ma question les amis, quels joueurs aimeriez-vous voir représenter la France pour cette compétition ? On attend vos réponses en commentaire. Parenthèse sur les sélections à présent avec une nouvelle annonce de l'Allemagne, qui vient de présenter ses deux maillots pour l'Euro 2024. Si le domicile classique blanc respecte les traditions, la tenue extérieure de couleur rose a pas mal divisé. Le journal Kicker a fait un sondage et 66% de ses lecteurs sur 200 000 votants ne sont pas favorables à ce maillot rose. Dans son édito, Bild est allé plus loin et estime que le rose n'est pas une couleur pour le foot. Le sélectionneur Julian Nagelsmann lui a été conquis par cette tenue. Une décision courageuse d'apporter un peu de couleur et le fait que tant de gens en discutent à nouveau montre que c'était la bonne décision qu'il y a de la vie dedans. Je pense que c'est bien, je le porterai. C'est la première belle histoire de ce rassemblement. Initialement appelé avec les U21, Gares Southgate a finalement convoqué Kobe Mainou avec l'équipe première des Free Lions. Ses belles performances avec Manchester United ont fini par payer et il va connaître ses premières sélections. Nouvelle beaucoup moins emballante cette fois, c'est la nouvelle rechute de Thibaut Courtois. Gravement blessé il y a plusieurs mois à la suite d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, le gardien belge s'est encore blessé. Marca nous apprend que Courtois a quitté le centre d'entraînement en pleurs. Il est question d'une déchirure du ménisque interne comme confirmé par le Real Madrid. Sa durée d'indisponibilité est estimée à 6 ou 7 semaines selon Haas. On lui souhaite donc un bon rétablissement. Déception pour l'Uruguay qui ne pourra pas compter sur l'homme en forme des Reds, Darwin Nunez pour ses deux matchs à venir. Il restera à Liverpool pour soigner un pépin physique mais fera son retour pour la Copa America. C'est Jurgen Klopp qui se frotte les mains. En balance entre la sélection espagnole et marocaine, Brahim Diaz a finalement fait son choix et a choisi de jouer pour la première fois avec les liens de l'Atlas. Une décision rendue possible grâce au travail de la fédération marocaine, de Walid Draghi mais aussi d'Ashraf Hakimi qui a poussé à fond en coulisses pour la tirer au Maroc comme l'a révélé Marca. En Corée du Sud, l'homme au milieu de toutes les attentions, c'est Kang In Lee. Souvenez-vous de l'histoire de bagarre entre lui et Son durant la coupe d'Asie. Bon, depuis l'histoire entre les deux est rentrée dans l'ordre mais des excuses officielles sur son comportement sont attendues auprès des fans. Un membre de la fédération a d'ailleurs expliqué à Sporankook qu'un rendez-vous allait être proposé aux joueurs pour s'excuser publiquement. Opération rédemption pour lui qui pourrait être facilitée s'il venait à marquer sur la double confrontation face à la Thaïlande dans quelques jours. Direction l'actualité étrangère avec Bernardo Silva qui a annoncé sa future destination après Manchester City. Au cours de l'émission Seac Online, le portugais a indiqué qu'il rejoindrait Benfica, son club formateur, avant la fin de sa carrière comme il l'a déclaré lui-même. Je suis sûr que je reviendrai à Benfica, c'est un objectif de carrière et de vie. Reste à savoir s'il fera d'autres clubs avant de rejoindre Lisbonne. A Madrid, la tension autour du cas Arda Gouler s'est envolé. Son premier but face au Celta Vigo il y a un peu plus d'une semaine a bien évidemment aidé. Selon Relevo, le joueur a été recadré par plusieurs membres du staff et des tauliers du vestiaire. Un coup de gueule efficace puisque le jeune Turc aurait perçu ses avertissements comme des signaux positifs et aurait réagi en conséquence. Plus qu'à espérer pour le Real Madrid que le joueur trouve de la continuité. Coup de théâtre concernant l'avenir de Xavi. S'il a publiquement annoncé son souhait de s'en aller en fin de saison, les choses pourraient changer dans les semaines à venir. D'après El Chiringuito, Johan Laporta a stoppé les recherches d'entraîneurs et sa priorité est de le convaincre de rester. Pour cela, le dirigeant catalan doit remplir trois conditions. Il doit se rapprocher de Xavi, le Barça doit maintenir ses bons résultats et Xavi doit avoir la main sur le prochain Mercato. Dénouement probable de cette affaire après le quart de finale face au PSG. Et si Alexandre Pateau, aussi un grand espoir du football brésilien, sortait de sa retraite et revenait. Et bien, c'est un scénario qui pourrait bien se produire. Dans une vidéo sur X, un fan a demandé au président du club brésilien international de recruter Pateau. Ce à quoi le dirigeant lui a répondu Pateau, mais je crois qu'il a déjà pris sa retraite. Je ne pense pas qu'il joue encore. C'est un grand joueur, non ? Le Brésilien a reposté cette vidéo en répondant ceci. Barcelos, on peut parler. Et vous les amis, que pensez-vous d'un retour de Pateau ? Si les footballeurs galèrent parfois dans leur après-carrière, Mathieu Flamini, ancien joueur français, lui s'en sort pas trop mal. Aujourd'hui, à la tête d'une entreprise environnementale, GF Biochemicals, fondée en 2010, sa valeur dépasse les 30 milliards de dollars, soit plus élevée que des clubs prestigieux comme le Real Madrid, Manchester City, Manchester United ou encore Chelsea. Un exemple de gestion d'après-carrière. Si Neymar n'est pas encore prêt de retrouver les terrains, on en sait un peu plus sur sa relation avec Jorge Jesus, son entraîneur. A travers les propos de Michael, coéquipier de Neymar, relayé dans le média à Bola, les deux aiment se taquiner et ont l'air de s'apprécier. Une fois, il a dit à Neymar, je vais t'apprendre à tirer les pénaltys. Neymar avait déjà tiré un pénalty, je crois, lors d'un match de l'équipe nationale brésilienne, et Jesus lui avait dit qu'il allait lui apprendre. Neymar a tiré le pénalty et a dit, tu veux apprendre aux prêtres à dire la messe toi ? Je ne rate un pénalty que lorsque je le veux. Une chose à dire, le groupe vit bien. C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel Antoine Comboiré et le nouvel entraîneur du FC Nantes. Il succède à Jocelyn Gourvenec et va devoir remonter la pente alors que les Canaries pointent à la 16ème place. On termine ce JT avec l'image du jour et elle concerne l'arrivée de Brahim Diaz avec le groupe marocain. Le joueur a été entouré par des dizaines de journalistes, des images vraiment impressionnantes à voir et surprenantes, j'avoue que j'avais sous-estimé l'hype que son arrivée allait générer. Je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite sur Foot Mercato. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Un mensajet pour tous les marroquilles en ce moment, très important pour ta carrère ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci d'avoir regardé cette vidéo !